Hello hello à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Tubers93 et de Jenna. Mais d'abord, bien sûr, je vais vous dire qui sont ces deux-là. On va commencer par Tubers93. Tubers93 est un très grand hacker dans Roblox. Il est très connu pour avoir hacké le jeu Arsenal, Little Angels Daycare et, bien sûr, Meep City. C'est un hacker psychopathe qui aime faire peur aux enfants avec des bruits chelous qu'il met à chaque fois dans ses jeux hackés. C'est un raciste des musulmans et un petit con ! Désolé. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai faite sur Tubers93, si ce n'est pas le cas, allez en description. Eh bien, j'ai parlé de lui et de son hack et de toute l'histoire. On raconte qu'aujourd'hui, il vit dans une maison d'informatique en Tunisie avec ses copains. Enfin, copains, voilà quoi. Enfin, c'est son groupe d'informatique. Je ne pense pas qu'il ait de copains. Non, non, je ne pense pas. Érippé. Non, pardon. Bon, maintenant, on va passer à Jenna. Jenna est une aqueuse de Roblox aussi. Enfin non, on raconte guillemets guillemets que c'est une aqueuse. Mais en réalité, Jenna a été jouée pour le film The Order, qui est un film qui raconte une fille, Jenna, qui est en folle amoureuse d'un garçon, Zee, et qu'elle devient complètement psychophaite. Elle possède tout le monde et tout le machin. Mais après, on dit que Jenna, c'est une aqueuse. Mais en réalité, ce n'est qu'une actrice. Si vous voulez voir le film, il est en description. Mais par contre, faites attention, c'est vraiment du One-Deer Simulator. Vraiment, c'est Senpai et One-Deer, en fait. C'est exactement le jeu. C'est pareil. Sauf que Jenna, elle a des sœurs et tout le machin. Et du coup, voilà. Elle a tout le monde. Et les gens disent que c'est une aqueuse. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si un jour, vous la voyez ou encore dans son jeu de merde, là. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de ces deux-là, de ces deux aqueurs, je vais vous parler maintenant du sujet de la vidéo. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, peu à peu, sur YouTube, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui commencent à poster des vidéos sur Jenna et Tubers93. Et le sujet, c'est des vidéos de Tubers93. Et Jenna en coupe ! Attends, quoi ? Eh ben oui, en fait. Non, mais tu crois quoi, là ? Ah non, mais c'est parce que ce n'est pas possible, en fait. Je sais. C'est pour ça que j'en fais une vidéo, en fait. Oh ! Ben oui, malheureusement, ce couple n'est pas trop possible. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Parce que d'abord, je vais vous parler de ces fameuses vidéos trouvées sur YouTube. Même TikTok, d'ailleurs. Elles y sont plus sur TikTok que sur YouTube. Alors, l'histoire. L'histoire de Roblox, du coup. Enfin, ce couple Roblox de Tubers93 et de Jenna. Donc, Tubers93x Jenna. Un couple. Donc, je vais vous parler de ce couple. Cette histoire de ce couple. Oui, bon, bref. Vous aurez compris. Donc, Tubers93 et Jenna est un couple très rare de Roblox. Oui, oui, rare. C'est un couple rare parce qu'il n'est pas très, très, très connu. Il n'est pas du tout connu, en fait. C'est pour ça qu'il y a si peu de vidéos d'eux. Ouais, en fait, c'est un couple créé par Tubers93 en personne. Ouais, enfin, je crois. Parce qu'on raconte qu'il serait trouvé amoureux de Jenna. Mais vous savez, je peux le comprendre. C'est vrai que Jenna, elle a un beau skin. Mais bon, je ne pense pas que Tubers soit gay. Parce que oui, oui, Jenna est un garçon. C'est le YouTuber Zero Fix. Sa chaîne est en description. Et c'est lui qui a fait le fil. Ben oui, je ne pense pas que Tubers93 est gay. Et puis bon, si il est gay, ça ne nous jette pas. On n'a pas d'homophobes sur ma chaîne. Si vous êtes homophobes et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille de partir. Ce couple n'est pas d'origine américain, mais espagnol. Oui, oui, espagnol. Tubers93 ressentirait de la haine d'aimer Jenna. En mode version aussi, je la déteste en même temps. Est-ce que c'est logique, ce que je viens de dire ? Non, je ne pense pas, non. Mais quand même, ce couple est très spécial. Il faut faire une référence, quand même. Non, mais ça, YouTuber93, c'est un hacker complètement fou. Il adore faire flipper les gosses. Il est raciste. Et en plus, il a hacké des milliards de jeux. Et en plus, il nous prévoit un nouveau hack pour l'été 2022. Soit pour Kevin, soit Adopt Me. Non, mais il a pété un câble, mec. Non, mais oh, c'est quoi ça ? En plus, avec Jenna derrière, qui est une order, ça veut dire une online date. En plus, c'est une démone à la fois. Elle passe son temps à tuer, à bouffer des gens, à se multiplier et mettre l'apocalypse sur tout Roblox. Excusez-moi, j'ai pété un câble. Ah non, mais attends, je viens de réaliser un truc. YouTuber93, il va hacker un jeu Roblox en été. Et The Order 4 de Jenna, il sera en été aussi. Ah, petite couple référence. Non, mais what the fuck, en fait. Désolée, je me calme. Les animations de tubers93 et Jenna, il y en a pas mal. Enfin, euh, oui. Oui, je crois qu'il y en a quand même pas mal. Faut dire, je crois qu'il y a plus d'animations que d'autres vidéos, comme des Gatcha ou des Edith. Ou encore aussi, il y a moi qui a fait des vidéos de tubers93 et de Jenna. Bah oui. Oui, bon, revenons aux animations, donc cette histoire d'animation de couple tubers93 et de Jenna. Alors, il y en a pas mal, d'en plus de YouTubers pas très connus. J'en ai trouvé pas mal. Notamment le YouTuber I'm Robloxien lol, qui a mis une animation de tubers93 et de Jenna. Qui est belle. Mais que je ne vais pas montrer parce que je ne reposte pas de vidéos, moi. Je vous montre juste la photo principale. Voilà. C'est mignon. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est Chris que tenait tubers93 sur sa main droite ou gauche. Euh, gauche, je crois. Oui, celle où il tient Jenna. Il tient pas seulement Jenna, il tient autre chose aussi dans sa main. Mais je vois pas c'est quoi. Bah c'est un autre fusil. Oh. Ah bah merci, Knight. Il y a un autre YouTuber aussi qui est pas mal. Je m'en souviens plus de son nom. Eh bah en fait, il a fait aussi des vidéos de tubers93 et de Jenna. Il a fait le mariage, il a fait Squid Game. Il a absolument presque tout fait, sauf les gosses. Pourquoi ? En ce qui concerne les animations en dessin, il y en a très peu. Mais en ce qui concerne des beaux dessins, il y en a pas. En ce qui concerne des dessins moches, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le YouTuber d'Otobillon. Qui a fait peut-être qu'une animation. Mais voilà. C'est le couple tubers93 et de Jenna. Et la vidéo, elle s'appelle Don't be silly on Roblox. Comme d'hab, je vous la mets en description. Donc c'est une animation qui parle donc de tubers93 qui appelle Viviane. Alors Viviane, elle arrive. Et là, tubers93 commence à la draguer. Oui, je sais pas pourquoi en fait. C'est tubers93, il se dit quoi que tu as Viviane dans le truc. Et elle, bien sûr, ça marche pas. Et elle croit qu'elle se fait flirter. Du coup, elle le prend mal. Et là Jenna, elle apparaît. Et elle est vénère. Et elle dit qu'elle est la fille, la haqueuse la plus belle de Roblox. Et là, Viviane, elle s'en va. Et là, tubers93 mort, bien sûr. Et il dit que c'est Jenna la plus belle. Alors qu'en réalité, pour lui, c'est Viviane. Et bien sûr, Jenna, elle sait que c'est faux. Du coup, elle s'énerve. Elle frappe Tuber. Et elle dit que si tu me dis pas la vérité, je vais te hacker. Et là, tubers93, on va t'en trouver de belles excuses disant Mais enfin, comment une fille aussi belle peut être si mignonne à la fois ? Et Jenna, elle pige rien à la pauvre. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Et là, Tuber, il dit un truc absolument fou qui fait rougir beaucoup de filles. Mais pas moi. Il a dit, ce que je veux dire, c'est que tu restes mignonne quand tu es en colère. Et Jenna, elle a rougi. Voilà, c'est la seule et unique vidéo de Tuber93 avec Jenna de Dotobi. Mais c'est bien. Bon, on va terminer avec les vidéos gâchasses très rapidement parce que je sais que vous enlevez marre d'entendre ma sale voix. Des vidéos gâchasses, il n'y en a que 3 ou 4. Il y en a très très peu. Et oui, c'est triste. Vous voulez les voir ? Désolée, je ne vous mets pas. Vous tapez juste sur la 93X Jenna sur YouTube et vous en trouverez plusieurs. Je vous le promets. Et donc maintenant, on va terminer avec ce que je vous avais prévu de vous dire en fin de vidéo l'histoire de ce couple. Donc, ce que j'avais dit en début de vidéo, c'est que ce couple n'est pas possible. Oui, ce couple est malheureusement impossible parce que Tuber93, c'est un groupe de hackers et Jenna, c'est un garçon et les deux ne sont pas gays. Du coup, ce couple ne pourra jamais se réaliser. Mais qui sait, un jour, peut-être, il y aura une vraie Jenna hackeuse. Et là, tu vas se faire ton impression, on va réellement amoureux d'elle. Et là, on pourra vraiment faire ce qu'on veut avec ce couple, mais vraiment tout. Voilà, on en a fini avec ma sale voix, avec cette fichue vidéo. C'est l'une des plus longues que j'ai faite. Ouais. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Hein ? Si tu veux, tu peux commenter des idées de vidéos de quel hacker tu veux que je parle. Par exemple, le cookie de Guest666. Tout ce que tu veux. Mais il faut que tu me le dises dans les commentaires, d'accord ? Voilà. Je vais refaire un petit récap pour les Américains parce que j'ai beaucoup de Youtubers Américains. Rapidement pour eux. Voilà. C'est tout. Allez, bon, c'en est fini. À bientôt. Au revoir, mes petits tonnerres.